chers amis bonjour nous avons fêté vendredi 24 avril sainte marie euphrasie pelletier une sainte qui est fêtée dans le diocèse danger tout particulièrement elle n'est pas au calendrier général c'est pas une sainte qui est fêtée dans toute l'église mais c'est une sainte qui est fêtée en particulier dans le diocèse danger et donc sa fête a été vendredi et je me suis dit que c'était intéressant de vous entretenir un petit peu de cette sainte propre de notre diocèse danger sainte marie euphrasie pelletier qui est né sous son vrai nom son nom qui n'est pas son nom de religion son nom de baptême qui est rose virginie pelletier qui est née en 1796 à noir moutier en plein pendant la révolution française sa femme sa famille avait dû fuir la vendée à cause des horreurs et des ravages des troupes révolutionnaires en vendée sa famille s'était réfugiée à noir moutier malheureusement les révolutionnaires ont également attaqué l'île de noir moutier avec 6000 hommes noir moutier qui va être prise il va y avoir une sorte de chasse à l'homme une chasse contrôlée contre les chrétiens contre les prêtres en particulier avec un nombre assez terrifiant de victimes 1200 personnes qui vont périr en ces circonstances tous leurs tous les prêtres de l'île étant mort ayant été massacré ou ayant dû fuir l'église ayant également été brûlée et bien pendant sept ans dans l'île de noir moutier le culte va être interrompu va être annulé et donc pour les familles catholiques évidemment la situation était très compliquée et comme l'île était petite qu'il y avait une garnison révolutionnaire ils étaient compliqués pour un des prêtres de l'extérieur de venir dans l'île pour porter des secours de la religion à ses habitants et donc rose virginie ne va pas pouvoir recevoir le baptême des mains d'un prêtre catholique ses parents vont l'ondoyer tout simplement comme on faisait à l'époque c'est à dire ils vont la baptiser en cas d'urgence le jour même de sa naissance se réservant de la présenter aux cérémonies complémentaires du baptême aussitôt qu'il le pourrait et de fait l'année suivante en 1797 un prêtre courageux qui s'était caché à nantes un prêtre de lille qui s'était caché à nantes pendant la tourmente révolutionnaire revint dans sa paroisse de noir moutier et dans les paroisses voisines pour conférer les sacrements bénisser les mariages il mariait il baptisait pardon et donc il va venir jusqu'à noir moutier et dans le salon d'une bonne paroissienne transformé en en chapelle rose virginie a un an reçu les cérémonies complémentaires du baptême à la fin de la révolution et ils vont pouvoir la famille va pouvoir revenir en vendée son père va va décéder sous le règne de de napoléon et puis son père qui avait été d'ailleurs chirurgien qui avait été emprisonné au moment de la révolution et rose virginie va partir en pension à tours chez les soeurs de notre dame de la charité des soeurs qui accueillent des jeunes femmes blessées par la vie et rejetées par la société et finalement de fil en aiguille de pensionnaire elle va devenir elle même religieuse alors qu'elle a 18 ans et elle a beaucoup et c'est une une jeune femme très très douée très pieuse très 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 compétente et elle va être élue supérieure du couvent alors qu'elle a seulement 29 ans dans ce couvent elle va créer une communauté des soeurs de sainte madeleine pour que les jeunes femmes qui étaient accueillis comme comme pensionnaires des jeunes femmes qui se réfugiaient là pour pour échapper à une vie misérable ou à une vie un petit peu bas de ce qu'on appelait les femmes de mauvaise vie et bien elle va créer pour elle une communauté pour celles qui le souhaitent pour qu'elle puisse aussi devenir religieuse à leur manière et comme on lui demande une autre maison à angers et bien de tour elle se rend à angers pour fonder un nouveau couvent dont elle devient supérieure et en fait c'est le début d'une nouvelle congrégation parce que en fondant ce couvent elle va fonder d'autres couvents qui vont se rattacher à ce couvent d'origine d'angers le couvent de tours gardant son autonomie en tout cas au départ et donc depuis angers la congrégation va s'étendre et s'aimer comme on dit et ce courant devient ce couvent devient une nouvelle congrégation donc la congrégation des sœurs du bon pasteur et angers devient la maison mère mais maison mère qui est toujours bien active et bien présente aujourd'hui en plein coeur danger alors le principe il est le même que chez les sœurs de notre dame de charité accueillir les femmes qui risquent de tomber dans une mauvaise vie entre guillemets et leur donner un gîte un couvert une éducation et plus largement maintenant les sœurs s'occupent aussi beaucoup d'éducation de jeunes filles tout à fait normale entre guillemets alors marie euphrasie se montre très bonne éducatrice marie euphrasie c'est évidemment son nom de religieuse elle encourage ses sœurs à être à leur tour de bonnes éducatrices voilà les conseils qu'elle leur donne rappelez vous que par la force on n'obtient rien une tasse de lait chaud donné fait plus que de long discours on reconnaît la sagesse d'une bonne éducatrice à une époque où les châtiments corporels sont alors assez courants elle privilégie elle privilégie la douceur et l'attention à chaque personne pour trouver en chacune d'elles même très abîmée par la vie toutes ses qualités évitez de sermonner beaucoup dit-elle et surtout ne les humilier jamais jamais relevez les toujours à leurs propres yeux n'ayez pas peur des obstacles que vous rencontrerez avec coutume de dire cette sainte attachante ne craignez pas quelques petites épreuves les arbres que l'agriculteur taille sont les plus beaux et de fait l'audace et l'esprit d'initiative dont fait preuve Marie Euphrasie sont impressionnants à tel point que un certain Grégoire Bordillon qui était un grand préfet républicain de Ménéloire pendant la révolution de 1848 va déclarer un jour il n'y a qu'un seul homme à Angers et cet homme c'est la mère Pelletier pour rendre hommage à ses qualités de femmes fortes elle n'a pas peur des défis elle ne se laisse pas décourager comme le montre bien la fameuse histoire du tunnel en 1854 sainte Marie Euphrasie achète l'ancienne abbaye saint Nicolas mais celle ci se trouve en dehors de la clôture monastique et les soeurs donc ne peuvent pas s'y rendre elles ne peuvent pas se servir de l'abbaye qu'elles ont acheté alors loin d'abandonner la partie et malgré les avis négatifs eh bien Marie Euphrasie tout simplement va faire creuser un tunnel de 55 mètres de long ce qui nous rappelle un petit peu d'une certaine manière aussi les soeurs de Beauger avec leur fameux pont suspendu là au dessus de la rue eh bien elle passe par en dessous Marie Euphrasie un tunnel de 55 mètres de long vous voyez qu'elle ne se laisse pas démonter elle ne laisse pas sa mission non plus s'arrêter à une ville ou une fondation je ne veux plus que l'on dise que je suis française dit elle je suis de tous les pays où il y a des personnes à aider elle donne une expansion universelle à sa congrégation alors elle voyage beaucoup en France en Europe pour fonder de nouvelles congrégations elle se déplace évidemment d'abord en diligence et puis en train c'est les débuts du les débuts du train et elle qui est une pionnière qui n'a pas froid aux yeux eh bien elle se lance aussi dans l'aventure du train pour donner une plus plus grande facilité d'expansion à sa congrégation ce qui était très moderne pour l'époque en 1842 des sœurs traversent l'atlantique et partent à Louisville aux Etats-Unis l'Algérie accueille la congrégation l'année suivante en 1843 l'Inde en 1854 et du vivant encore de la fondatrice les sœurs du bon pasteur vont jusqu'à Melbourne en Australie en 1863 voyez l'influence énorme et l'expansion prodigieuse de cette jeune congrégation attentive aux événements aux informations reçues Marie Euphrasie envoie des sœurs sur les routes de l'émigration près des marchés d'esclaves à l'aide des jeunes détenus là où la situation des femmes est la plus fragilisée par exemple révoltée par le trafic d'êtres humains elle a envoyé des sœurs dans certains pays où elle savait que des enfants étaient vendus afin de les sauver de l'esclavage de leur offrir une nouvelle vie elle avait très peu de moyens mais beaucoup d'audace de créativité de charisme et d'espérance nous pouvons particulièrement l'invoquer aujourd'hui pour garder l'espérance évidemment dans des temps qui sont un peu troublés un petit peu compliqués puisque une de ses bienfaitrices la comtesse d'Andigné l'appelait de ce joli surnom madame de l'espérance madame de l'espérance c'est cela qui lui permettait de continuer à avancer de rencontrer des personnes pour trouver des fonds pour poursuivre sa mission et à sa disparition le 24 avril 1868 donc qui est toujours sa fête aujourd'hui le 24 avril elle est à la tête de 110 maisons sur les cinq continents 110 fondations donc créées par marie euphrasie pelletier aujourd'hui les sœurs du bon pasteur sont plus de 4000 présentes dans 70 pays à travers le monde elle comprend des communautés de sœurs actives en mission sur le terrain des communautés de sœurs contemplatives également qui sont les héritières de vous savez vous souvenez ces sœurs de sainte madeleine qui avait fondé également marie euphrasie et marie euphrasie pelletier et ses sœurs contemplatives qui soutiennent évidemment le travail de leur sœur apostolique par leur prière on fait donc marie euphrasie pelletier le 24 avril jour anniversaire de sa mort et elle a été canonisée en 1940 par le vénérable pape pidouze à bientôt